On se retrouve aujourd'hui pour l'unique interview, la première et peut-être la dernière de ma jeune carrière d'artiste. Vous me connaissez peut-être sous le nom de millésime. Je suis, je cite, le mec en costume cravate de TikTok avec son drapeau de la France, qui est toujours avec moi d'ailleurs. J'ai fait des musiques sur les agriculteurs, sur les restaurateurs, les profs, sur les chauffeurs routiers, sur les pompiers, sur les artisans. J'ai fait des musiques aussi sur les violences conjugales, sur le harcèlement, le handicap, j'en passe. J'ai dépassé les plus d'un million de personnes qui me suivent sur toutes les plateformes confondues. Donc c'est pour moi un réel honneur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions. Donc on va tout se dire. Enfin, presque tout. Alors j'ai fait une tournée de concert en 2023. Donc l'année dernière, c'était la première de toute ma vie. Peut-être la dernière, qui sait, on verra bien. Et donc j'ai fait une dizaine de dates dans toute la France. En termes d'humains, je pense que j'ai jamais vécu une chose comme ça. Déjà, j'ai pu vous voir. J'ai pu voir mon public. J'ai pu voir qui écoutait mes musiques surtout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas venues. Parce qu'en fait, ils avaient peur que les gens qui écoutent mes musiques, ce soit des mecs qui mettent des bras en l'air. Alors que quand tu vois que c'était que des familles, il y avait des personnes âgées, il y a des mamies de 80 ans qui sont venues. Il y a des personnes en situation de handicap. Il y a eu toutes les couleurs de peau réunies. D'ailleurs, je leur passe le bonjour. Il y a une énorme famille de gitans qui est venue à Paris. Qu'est-ce qu'on a rigolé ? Putain, on a rigolé. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un concert dans un camp de gitans, c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors ne me mariez pas avec vos filles, s'il vous plaît. Parce que c'est ce que vous avez voulu faire pendant le concert. D'ailleurs, petit aparté. Petit aparté. J'ai failli me marier au moins 20 fois pendant les concerts. Je ne sais pas pourquoi. Presque à chaque fois, il y a un daron qui déboule avec sa fille et qui me dit « Est-ce que tu es célibataire ? Est-ce que tu ne voudrais pas épouser ma fille ? » Oh putain ! Si j'avais écouté tous les darons, je vous promets, je pense que je serai marié au moins 20 fois. On a eu tous les milieux sociaux réunis. J'ai eu du bobo, j'ai eu de la personne qui ne peut pas s'en sortir. J'ai eu des mamies, j'ai eu des couples, j'ai eu des enfants. Et en fait, c'est là où je me suis dit « Putain, on arrive à réunir toutes ces personnes. » Et il y a encore ces personnes qui aiment la France. Et je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Alors, on n'a pas tant que ça par rapport aux gens qui la détestent. C'est un truc que j'avais toujours rêvé. Et donc, c'est clairement un rêve de gosse qui s'est réalisé. Ça, c'est sûr, c'est un souvenir qui restera gravé à tout jamais. Alors, je n'ai jamais donné d'interview pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'on m'en a demandé quand j'étais en tournée de concert. Et j'avais autre chose à faire que de faire des interviews. J'avais surtout les concerts à gérer. Comme je vous l'ai dit, comme je suis tout seul, il faut que je puisse les gérer. Il y a des demandes d'interview de médias avec qui je ne suis pas trop d'accord. Donc, c'est pour ça que gentiment, je réponds défavorablement. Après, je ne suis pas fermé contre des demandes. Mais il y a aussi pas mal de médias qui m'ont demandé pour me démonter, très clairement. J'ai des médias de télé, des gros médias de télé qui m'ont proposé également. Mais si j'y vais, je vais me faire démonter en place publique. Ils vont me mettre un bûcher, ils vont me poser dessus. Donc, ma carrière est terminée. Donc, c'est pour ça que je n'y suis jamais allé. Il y a aussi beaucoup de médias qui déforment les propos. Là, comme c'est moi qui l'a fait, je sais que je peux dire ce que je veux. Et on ne déformera pas les propos. Alors, c'est une immense fierté de travailler avec des artistes en français. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un des t-shirts que je propose. Donc, j'ai du bleu, du noir et du blanc. Donc, j'ai proposé des polos, polos hommes et femmes. Alors, rupture de stock. J'avais proposé des sacs, rupture de stock. Il reste uniquement des t-shirts et des drapeaux français. L'entièreté des produits est fait en France. Le coton bio est tissé à Saint-Etienne. Ça remonte à Paris, c'est assemblé. Et après, ça redescend vers Bordeaux pour faire les logos. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est une petite cravate bleu, blanc, rouge pour la dédicace pour mon personnage. On est sur du 100% français. Donc, je ne peux pas faire mieux en termes de qualité. Alors, s'il y a des personnes qui sont procurées des t-shirts ou des polos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si la qualité vous plaît. Je pense que oui. Mais n'hésitez pas à me faire un petit retour. Ça me fera toujours plaisir. Et donc, j'ai bossé avec des artisans français. Alors là, c'est peut-être la première aussi marque et la dernière marque que je sortirai. L'entrepôt de matières premières a brûlé des artisans. Du coup, je n'ai plus de produits. Donc, il me reste un tout petit stock. Des t-shirts, il m'en reste quelques-uns, hommes et femmes, avec différentes tailles. Mais après, du coup, il n'y en aura plus. Les drapeaux ont été épargnés. Donc, il n'y a pas de souci. Je pourrais en recommander. Mais tout ce qui est t-shirt, t-shirt, c'est quasiment sur la fin. Donc, il y a des personnes qui veulent participer au projet et m'aider à financer tous les projets qui arrivent. Et également, financer les artisans qui travaillent avec moi. Et bien, écoutez, vous êtes les bienvenus. Je me suis dit, je vais créer mon propre drapeau. J'ai gardé les codes, le bleu, blanc, rouge. Par contre, j'ai mis un homme et une femme qui se regardent face à face. Tout simplement pour représenter les Français. Et j'ai mis la petite cravate au milieu, la bleu, blanc, rouge pour me représenter moi. Donc, comme ça, il y a une partie de moi-même sur le drapeau. Il y a une partie de vous. Au moins, ça englobe vraiment toutes les personnes qui sont encore fières de leur pays. Douce France. Alors, c'est grâce à cette musique que j'en suis là, tout simplement. C'était le freestyle, je crois, numéro 22. Donc, ça faisait 22 semaines que je faisais des freestyles. Et puis, il ne se passait rien. Il ne se passait rien. Et d'ailleurs, on en discutait avec un pote. Nico, si tu me regardes, je te fais un coucou. Je sors le freestyle Douce France. Et donc, au début, c'était que le premier couplet. Et le lendemain matin, il y a mon pote, du coup, qui m'envoie un message. Qui me dit, ouais, tu as vu sur TikTok ce qui s'est passé et tout ? Je dis, non, je viens de me réveiller, je ne sais pas. Donc, c'était un dimanche soir. 22e semaine que je faisais des freestyles. Et du coup, il me dit, va voir et tout. Et je regarde. Et là, en une nuit, je crois que ça avait tapé un million de vues. Et du coup, je n'étais pas du tout habitué à ça. Du coup, je regarde. Je dis, mais attends, il y a eu un bug, il y a eu quelque chose. Et je vois, ça continue, ça continue. 2 millions, 3 millions, 4 millions. Et en fait, ça ne s'arrêtait pas. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais sortir la deuxième partie. Donc, je retourne. Je fais vite fait le texte. L'instru que j'enregistre. Donc, j'apprends par cœur aussi en quelques heures. Je retourne au même endroit. Pareil, deuxième partie, je poste. Pareil, 2-3 millions de vues. Le premier, je crois qu'il a fait 4 ou 5 millions sur TikTok. Après, sur les autres plateformes, au total, je pense, ça a dû faire peut-être 10 millions de streams YouTube. Enfin, d'écoute YouTube, Instagram, Spotify et compagnie. Du coup, je fais la deuxième partie. Pareil, ça prend. Je me dis, bah, tu sais quoi, je vais faire la troisième partie. Je fais la troisième partie. Pareil, ça prend. Et je me suis dit, bah, je vais sortir le son. Et du coup, j'ai fait le son. Je l'ai sorti. Quand je fais les concerts, Douce France, c'est un moment assez spécial. Parce que je pense qu'il y a eu un déclic chez les gens. En fait, j'ai dit pas mal de choses au début où les gens se disaient, putain, en fait, c'est tellement logique dans la musique que, putain, j'ai pris une claque. Et j'ai pas réussi à faire un Douce France 2. Donc, peut-être pour les prochaines musiques, je vais peut-être réussir. Je sais pas. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi. Donc, voilà. Je pense que j'en suis là en grande partie grâce à Douce France. Quand je ferme les yeux la nuit, je rêve de faire le tour du monde. Alors, j'ai eu plusieurs contacts de producteurs assez gros qui produisent quand même des gros artistes. Et en fait, je l'ai su directement que ça allait rien donner parce que moi, j'allais dans une direction de défendre la France. Et aujourd'hui, il faut pas parce qu'aucun artiste le fait. Donc, je me suis dit, ça sert à rien qu'on continue les discussions. Et j'ai eu raison parce qu'au final, les personnes n'ont pas donné suite. Et d'un autre côté, je me dis, c'est pas plus mal parce que je pense qu'ils m'auraient utilisé pour se faire de la thune. Et ils m'auraient transformé le discours. Là, comme je suis indépendant, c'est moi qui gère tout. Je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus libre en fait sur le choix de création musicale. Alors que si quelqu'un est derrière toi, en fait, il va te dire non, dis ça, non, fais ça, non, fais ci, non, fais ça. Parce que lui, il va voir que le business derrière. Il va pas voir la passion de la musique. Donc, oui, j'ai eu des approches, des grosses approches. Là, j'en ai plus, bien évidemment. Mais d'un côté, je me dis que c'est pas plus mal. Quand je ferme les yeux la nuit, je rêve de faire le tour du monde. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous tapez mon nom sur Internet, vous allez voir qu'on me traite de terroriste. Alors, je vais peut-être pas dire tous les mots parce qu'à mon avis, la vidéo va sauter. Mais voilà, racistes, sexistes, homophobes, misogynes, transphabes, antisémites. On m'a dit que j'étais pédophile et que j'étais un violeur. Tous les noms inimaginables au monde, je les ai eus. Donc, voilà, soyez rassurés, je les ai eus. Grande partie des médias, des médias télé, des médias radio, des médias sur Internet, me sont tombés dessus. Ouais, c'est un terroriste, il va faire des attentats et machin et machin. Et en fait, on s'acharne sur moi pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est le petit blanc qui fait du rap. Et quand je vois qu'on n'arrête pas de me dire, ouais, t'es un sale blanc, ouais, tu peux pas faire du rap. C'est de l'appropriation culturelle et machin et machin et machin. Alors, je repense à Eminem par exemple. Je me dis, putain, ces gens-là, est-ce qu'ils seraient à le dire à Eminem ? Je pense pas. Mais aujourd'hui, c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Vous allez sur mes réseaux sociaux, vous regardez les commentaires, vous allez voir ce qu'on dit. Ouais, c'est de l'appropriation culturelle, t'as pas à faire du rap, c'est pas pour les blancs, machin, etc. Ensuite, j'ai presque un million de personnes qui me suivent. Alors, un million d'abonnements, on va dire. Donc, ça fait beaucoup. Et ils arrivent pas en fait à m'arrêter entre guillemets. Parce qu'à la limite, t'as 200 personnes qui t'écoutent. Tu dis des trucs un peu qui rentrent dedans. Je vais dire, ok, si tu veux, on va traiter de tous les noms. Les gens vont peut-être le croire. Mais là, en fait, les gens le croient de moins en moins parce que, de tout ce qu'on dit sur moi, parce qu'il y a un million de personnes derrière. Et même dans les articles, quand tu vois, ouais, le rappeur d'extrême droite, le facho, et regardez ce qu'il a dit, c'est un facho et tout. Il est suivi par 700 000 personnes sur TikTok et machin, machin. Donc, même eux, déjà dans l'article, ils te disent déjà, il est suivi par tant de personnes, tu vois. Et alors, il y en a des fois qui te disent, oui, il a quelques milliers de vues. Bon, quand tu vois, en termes de vues, je pense que je dois être à 50 ou 100 millions. Mais il y a quelques milliers de vues, bien évidemment. Parce qu'il ne faut pas me mettre en avant. Il y a un peu de médias qui m'ont mis en avant, je les remercie. Et en fait, on s'acharne sur moi parce que je dis des choses qu'il ne faut pas dire. On est en 2024 et il y a des sujets qu'on ne peut plus aborder, malheureusement. Je mets un drapeau de la France. Donc déjà, ça, c'est peine capitale. Là, c'est terminé. Et le fait de défendre des agriculteurs, défendre les valeurs françaises, en fait, c'est mort. C'est mort. Quel artiste aujourd'hui défend la France ? Est-ce que dans les commentaires, vous pouvez me citer un artiste qui défend la France ? Il y en a combien ? Sur les milliers et les milliers et les milliers d'artistes, il y en a combien ? Je suis très concret, donc je vais citer plein d'exemples pendant la vidéo. Je prends l'exemple du concert à Marseille. Donc là, ouais, regardez, il est fâchon, le concert à Marseille, il faut l'annuler, il faut l'annuler, machin. Et donc, ils ont tout fait pour faire annuler mes concerts. Bien évidemment, ils n'y sont pas arrivés. Et à Marseille, donc pendant mon concert, donc voilà, tu as les élus, tu as les médias, tu as les journalistes. Ouais, millésive, il est méchant. C'est le mal absolu, c'est le mal incarné, etc. Il va commettre des attentats pendant les concerts. Parce qu'il faut le savoir, les médias appellent les salles de concert ou les salles que je loue en leur disant que je suis un terroriste et que je vais commettre des attentats. Je vous promets sur ce que j'ai de plus cher au monde que ça m'est arrivé plusieurs fois, pas à chaque fois, mais plusieurs fois, où je dois gérer le patron de la salle en direct qui reçoit un coup de téléphone et qui vient me voir, qui me dit bonjour, monsieur, je ne comprends pas. On est en train de m'appeler, c'est le média, je ne sais pas quoi, on est en train de me dire que vous êtes un terroriste, vous allez commettre des attentats ce soir, qu'est-ce que je fais ? Je vous rassure, je vous rassure à chaque fois, les patrons de salles, je leur propose d'assister au concert. Tous les mecs qui ont assisté au concert, ils ont vu qu'au final, ça s'est très bien passé. Donc, ils sont venus me voir à la fin, ils m'ont dit ouais, en fait, c'était n'importe quoi ce qu'on me racontait. Et sinon, ce que je leur dis, je leur dis écoutez, regardez dans la salle, allez voir les personnes qui sont dans la salle. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a toutes les religions réunies, toutes les couleurs de peau réunies, on est tous réunis, il y a beaucoup de familles, beaucoup de couples. Je lui dis, c'est ça pour vous, c'est dangereux ça. Et ils le voient, ils le voient. Donc, je dis, en fait, vous êtes en train de me dire qu'il y a un mec inconnu qui vous appelle, qui vous dit ça. Et en face, il y a des gens concrets qui sont là, vous assistez au concert, ça se passe très bien, vous croyez qui ? Et à chaque fois, les mecs me disent, bah oui, c'est vous que je crois, bien évidemment. Donc bon, c'est une aparté, mais on s'acharne sur moi par rapport au fait que, comme je vous l'ai dit, j'essaye de montrer un peu ce qui se passe dans le pays. Et ça ne plaît pas, et ça ne plaît pas, donc c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour faire annuler mes concerts. Et donc, le concert à Marseille, il y a eu une fusillade dans Marseille et il y a eu des morts pendant mon concert. Donc, la priorité, c'était de me faire annuler le mien, alors que tout s'est très bien passé, c'était super. Mais dehors, il se passe des trucs bien plus graves, mais ça, on n'en parle pas. Ça, non, non, il y a eu des morts quand même, mais le sujet principal, c'était toi. Donc, ça, ça me fait de plus en plus rire parce qu'à chaque fois, en fait, on me dit que je vais commettre des trucs, mais absurdes, que je suis le retour des heures sombres. Je suis le descendant d'un petit moustachu qui met un bras en l'air. Je vous ai dit, j'ai tout eu, j'ai absolument tout eu. Sincèrement, tapez mon nom sur Internet. Allez voir ce qu'il se dit. Rapère d'extrême droite, il est facho. Regardez ce qu'il a dit, il est facho. Le facho, je crois que je l'ai tellement entendu que maintenant, mais en fait, tout ça, ça me fait rire parce que je me dis, ces gens-là, toute la journée, ils passent leur temps à aller sur les réseaux sociaux. Il est facho, regardez, il est facho. Alors, ce qui me rassure quand même d'un côté, c'est que la grande majorité des personnes qui commentaient les articles, peut-être 95% étaient dans mon camp parce qu'en fait, ils se rendaient compte que c'était n'importe quoi. À la limite, tu dis, ouais, ce mec, il est sexiste. Bon, OK, il y a énormément d'artistes qui sont sexistes, mais là, t'es misogyne, sexiste, homofabraciste, terroriste, machin, 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 machin. En fait, t'es tout, quoi, t'es tout. Voilà, je te dis, t'es le mal incarné, t'es un mélange de toutes les horreurs qu'il y a eu dans le monde entier et c'est toi. C'est dans un personnage, c'est toi, quoi. Au final, ça ne me fait plus rien maintenant parce que je m'y suis habitué, quoi. Je me suis habitué maintenant. Il y a encore des articles qui se font sur moi, mais ils voient qu'en fait, ça ne marche pas. Donc, alors, est-ce qu'ils vont me laisser tranquille ? Je ne pense pas. Ils seront toujours derrière mon dos, ça, bien évidemment, mais on fera avec, comme on dit. Alors, j'ai une énorme communauté LGBT sur le dos. Alors, soi-disant, je suis transphobe. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une traîne, une tendance sur TikTok où, soi-disant, si tu ne voulais pas te taper un trans, t'étais transphobe. Alors, moi, personnellement, ça ne m'attire pas plus que ça. Donc, je n'ai pas envie de me taper un trans. Eh bien, du coup, le fait que tu dises ça, il y a eu énormément de vidéos. Donc, pareil, encore une fois, une armée de LGBT qui sont venues sur mon compte. Ouais, il est transphobe, il est homophobe. En fait, on met tous les mots inimaginables et on rajoute un phobe. Voilà, ça, c'est la tendance actuelle. Et donc, ils sont venus, ouais, il est transphobe, machin. Et c'est pour ça que dans ma musique censurée, j'ai mis, on me traite de transphobe parce que je ne veux pas me taper un trans. Et c'est la réalité. On me traite de transphobe parce que je ne veux pas me taper un trans. Donc, ça veut dire que si, par exemple, toi, tu ne veux pas taper un hétéro, tu es quoi ? Tu es hétérophobe, on va rajouter un phobe aussi. Enfin, c'est quoi le délire ? Donc, j'ai eu une énorme communauté LGBT sur le dos. Alors, j'ai fait une musique pour, entre guillemets, les soutenir, soutenir les vrais LGBT parce qu'il y en a beaucoup qui viennent à mes concerts. Et quand on discute à la fin, je leur dis, mais tu te sens sincèrement représenté par eux ? Il y en a aucun qui m'a dit oui. Parce qu'en fait, c'est tellement des trucs extrêmes que comment tu veux être représenté par ces gens-là ? Ou la moindre chose que tu dis, directement, tu vas en procès. J'ai eu également les féministes. Alors là aussi, j'ai eu une armée de pseudo-féministes aux cheveux bleus de 15 ans et demi qui ont débarqué sur mes réseaux. Et j'ai été traité de misogyne parce que j'ai fait une musique sur les violences conjugales. Je la répète ou pas ? On m'a traité de misogyne parce que j'ai fait une musique sur les violences conjugales. Du coup, j'ai écouté un peu le rap actuel et le nombre d'insultes qu'il y a sur les femmes. Et il n'y a aucune féministe qui ne dit rien. Et quand tu défends les femmes, on te traite de misogyne. Là, je vous avoue quand même, j'ai pris un coup. Là, j'ai pris un coup au moral. Je me suis dit, donc en fait, quand tu ne les défends pas, elles ne sont pas contentes. Et quand tu les défends, elles ne sont pas contentes. Autre exemple, il y a une musique. Je suis un DJ qui fait beaucoup de boîtes, de nuits. Et il met souvent un son où dedans, c'est un rappeur qui dit, non, 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 je la démonte. Non, 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 je la démonte. Non, 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 je la démonte. Et c'est ça, en fait, la musique. Et les femmes twerquent dessus. Donc, il y a un mec d'un côté qui te dit, je te démonte. Ou alors, tu as aussi un autre artiste qui dit, je la baisse pendant que ses parents ne sont pas là. Les femmes twerquent dessus. Toi, tu es là, tu fais des musiques sur les violences conjugales. Et toi, tu vas limite finir en prison parce que tu l'as fait. Bref, je n'irai pas plus loin, mais je ne sais même plus quoi dire. Et j'ai eu également une énorme, énorme, énorme communauté de musulmans qui ont débarqué sur mes réseaux. Regardez, il est raciste, regardez. Alors, je me suis dit, pourquoi je suis raciste ? Regardez ce qu'il dit sur les arabes, sur les noirs, sur les machins et tout. Et là, je me suis posé, je me suis dit, attends, 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 parce que c'est moi qui écris les textes. Donc, je suis quand même au courant, si j'écris quelque chose, j'ai réécouté tous les sons que j'ai fait. Je me suis dit, mais ils ont vu ça où ? Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai compris quelque chose, c'est que 2024, il y a une victimisation constante. Et en fait, quand tu dis qu'il y a des gens qui foutent la merde, automatiquement, les gens te disent, pourquoi tu parles des noirs et des arbres ? Pourquoi ? Instantanément. Et quand tu leur dis, mais je n'ai jamais parlé de ça, c'est toi qui es en train d'insinuer que les gens qui foutent la merde, c'est ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. Moi, je parle de l'humain en général qui fout la merde. Donc, pourquoi toi, tu penses à ça ? Alors, quand tu leur poses la question, bien évidemment, là, tu as le cerveau qui vrille, enfin, leur cerveau qui vrille. Donc, du coup, ils ne répondent pas, bien évidemment, parce qu'il n'y a aucun argument. J'ai eu, par exemple, un mec, un sort d'influenceur sur TikTok, qui postait mes vidéos, qui disait, regardez ce qu'il a dit sur les femmes voilées et tout. Et là, je me suis dit, waouh ! Donc, du coup, bien évidemment, les gens, ils sont cons. Donc, ils vont sous la vidéo. Ah ouais, il a mis ça ! Donc, ils vont sur mon compte à moi, ils m'insultent. Ils m'insultent, ils me signalent, etc. Parce que c'est facile, parce qu'ils ne vont pas vérifier la source d'informations. Donc, en fait, tu dis, juste parce qu'il y a un mec qui a dit quelque chose, ça va te retomber dessus. Mais quelque chose que tu n'as jamais dit, tu ne l'as jamais dit. Encore une fois, je prends l'exemple sur les violences conjugales. Tu dénonces ça et on n'a pas arrêté de me dire, pourquoi tu parles des armes et tout ? Ce n'est pas eux qui frappent leurs femmes. Mais j'en ai parlé quand ? Quand, dans la musique, j'ai dit que c'était eux qui frappaient leurs femmes. Quand, à quel moment ? Pareil, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-le-moi. À quel moment, dans les musiques, je parle de ça ? À quel moment, j'ai parlé de religion, de couleur de peau ? À quel putain de moment, il n'y en a pas ? C'est moi qui les écris, les textes, je ne suis quand même pas débile. Je sais ce que j'écris. Et vu que l'objectif, c'est justement de se victimiser et du coup, de te faire arrêter ta carrière. En fait, ils essayent de trouver toutes les solutions inimaginables pour te faire arrêter. Donc, pour que tu arrêtes la musique. J'ai eu aussi les écolos. Oh là là là. Oh là là là. J'ai eu les écolos, végan, tout ce que vous voulez. Mais en fait, pareil, dans ce qu'ils me reprochent, je pense que même eux ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Même eux n'arrivent même pas à comprendre le fondement de ce qu'ils veulent. Tu fais un son sur l'environnement. Je suis peut-être l'un des seuls artistes qui l'ait fait. Où tu dis dedans qu'il y en a qui te disent qu'il y a un réchauffement. Il y en a qui te disent qu'il n'y en a pas que ci, que ça, que machin. À un moment donné, tu vois, il y a une fonte des glaces. Donc, il y a peut-être un réchauffement. Mais par contre, quand tu vois que l'été dernier, il y a eu de la neige en station, il faut croire qui exactement ? Tu dis juste ça, c'est tout, point bas. Oh là là là, ce que j'ai pris dans la gueule. Et c'est ça qui me fait rire, c'est que c'est des mecs de 50 kilos qui bouffent du tofu, qui sont derrière un écran et qui se sentent fort. Mais ces gens-là, en face à face, il n'y a quasiment jamais personne qui vient me voir. Oh, je n'aime pas ce que tu fais. Parce que déjà, les gens n'ont pas de couilles. Et en fait, ils savent qu'on va débattre et ils n'ont aucun argument. Alors, au début, ça m'a bouffé énormément d'énergie parce que tu te fais insulter et menacer comme pas possible. Tous les jours, toute la journée, sur Insta, sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook, sur machin. Trouve tes boîtes mail. Les gens, ils trouvent ton mail, ils t'envoient des mails pour t'insulter. Honnêtement, au début, c'était dur. Je ne vous cache pas, c'était dur. Maintenant, je m'en tape parce que je me dis, il y a vraiment des gens qui passent leur journée à insulter les gens sur Internet. Donc, je me mets à leur place. Je me dis, en fait, limite, j'ai de la peine pour ces gens-là parce que je me dis, si tu en arrives à ce stade-là, c'est que dans ta vie, tu ne dois pas être si bien que ça. Et donc, je me dis, peut-être que le mec, il faut l'aider. Peut-être que mentalement, il ne va pas dans sa vie. Donc, c'est pour ça qu'il insulte les gens. Donc, il faut peut-être l'aider. Donc, en soi, je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas. Ils insultent. Alors, ils me font aussi de la visibilité. Plus tu mets de commentaires et plus je vais monter en visibilité. Donc, merci pour toutes les personnes qui m'insultent. Et il y a un truc aussi qui m'a rendu fou. Mais fou. Il y a un mec qui m'a dit, je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Il y a un mec qui m'a sorti. Il m'a comparé à Wajden. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, ouais, ouais, Wajden. Comme il m'a sorti ça. Ouais, Wajden, elle, au moins, elle a un projet. Toi, c'est quoi ton projet ? Je me suis posé. Je vous promets, je me suis assis. J'ai relu plusieurs fois le commentaire. Je me suis dit, attends, attends, attends. Je vais voir sur mon compte. Musique sur l'handicap, le harcèlement, la violence conjugale, les agriculteurs, l'état de la France, l'environnement, l'écologie, le machin. Et je vais sur le profil de Wajden. Première musique, j'écoute. Elle braille et elle dit, oui, tu m'as trompé avec ma cousine ou je ne sais pas quoi. Et en fait, le mec m'a dit que te tromper, on m'a trompé avec ta cousine. Il y a un projet, tu vois. Il y a un truc, il y a un projet derrière. Toi, tu n'as pas de projet. Donc encore une fois, c'est des mecs qui sont derrière leur écran et qui ne viendraient jamais te voir dans la vraie vie et qui n'ont même pas fait 1% de ce que tu as fait. Donc ça aussi, c'est des personnes qui reçoivent des messages négatifs. Si je peux essayer de vous aider du mieux que je pourrais. Mettez-vous à la place de la personne en face. Tu te dis, le mec, il vient critiquer. Il n'a pas fait 1% de ce que tu as fait. Par contre, demain, il y a un artiste international. Allemand connu qui débarque et qui dit, frérot, c'est de la merde. Là, tu vas dire, OK, peut-être que c'est de la merde. Mais des gens que tu ne sais même pas qui c'est, qui ont des comptes anonymes, qui viennent, mais à quel moment tu vas te dire ce que je fais, c'est de la merde ? Parce qu'il y a un mec à l'autre bout de la France, avec un compte anonyme, qui n'a pas fait 1% de ce que tu as fait, qui vient me dire ça. J'ai deux autres exemples. Régulièrement, on me dit, ouais, tu fais des fautes d'orthographe dans tes vidéos. Il faut savoir qu'en l'espace de 3 ans, j'ai sorti plus de 160 musiques. Ce qui fait presque une cinquantaine de musiques par an. Ce qui fait quasiment une musique par semaine. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui le font. Tu as Jul, si tu veux, qui sorte un son toutes les heures, mais il n'y a pas beaucoup d'artistes qui le font. Et dans tout ça, faire les textes, apprendre par cœur, faire les vidéos, s'enregistrer, faire les concepts, faire les instruments, faire les clips, montage, le machin, le ci, le ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, tu écris le texte, tu es KO, tu n'en peux plus, c'est le soir, tu viens d'enregistrer, il faut que tu sortes le son demain, mais il faut que tu prépares aussi l'album, mais tu as aussi les tournages de clips, mais il faut que tu gères aussi le Airbnb, parce qu'il faut se loger, tu as le concert, tu as le machin. Donc du coup, tu es là, tu fais une faute d'orthographe, qu'est-ce qu'ils retiennent les gens ? La faute d'orthographe. Ils ne retiennent pas le taf qu'il y a derrière. Il n'y a presque jamais personne, très rarement, qui me dit « Ouais, il y a un taf énorme derrière, on sent que tu as mis de l'énergie, que tu as mis du temps, etc. » Non, tu as fait une faute d'orthographe, et regarde, tu as fait une faute d'orthographe. Je vous prends un autre exemple. Un truc qui m'a, par contre, qui m'a particulièrement touché, c'est qu'il y a une petite jeune qui fait des dessins, qui sont très jolis. Qui était sur TikTok. Et un jour, je tombe sur une vidéo où elle a mis un commentaire en haut. Et en fait, c'est un commentaire d'une insulte. Et donc, elle était en train de dessiner. Et pendant qu'elle dessinait, elle disait « Ouais, je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'on m'insulte ? » « Voilà, je suis déçu, j'ai 15 ans, machin. » En plus, elle avait 15 ans, quoi. Et je me suis dit « Mais attends, il y a des mecs qui vont insulter une gamine de 15 ans qui fait des dessins. » Autre exemple, j'ai vu une vidéo d'un mec qui fait du piano, donc dans une gare. Et il y a une nana qui débarque. Et elle lui dit « Ouais, tu peux faire cette musique ? » Le mec, il l'a fait. Elle se déguise en tutu. Et elle danse au milieu des gens. J'ai trouvé ça incroyable. Franchement, les gens, tout le monde filmait. Ils avaient le sourire. Il y a eu une énorme communion entre tout le monde. Je suis allé voir les commentaires. Mais ce qu'ils ont pris dans la gueule. Comment ils ont pris dans la gueule ? Mais tu te dis « Putain, c'est un mec qui joue au piano dans une gare avec une nana qui fait du tutu, qui danse. Et tu vas venir l'insulter. » Ben, les amis, en écoutant mes musiques, tout simplement, en vous procurant la fabrication française, t-shirts, drapeau ou les albums que je produis, en regardant les clips, en écoutant les musiques, par exemple. Et en fait, tout ça me permet de continuer à financer tous les projets qui sont courts. Parce que pareil, on pense que c'est tout gratuit. Mais ce n'est pas gratuit du tout. Payer les instrus, payer les clips, les déplacements, les hébergements, payer tous les projets, les autorisations pour pouvoir faire des albums, payer aussi l'album en lui-même, c'est énormément, énormément de frais. Payer aussi la comptabilité, parce que j'ai une société, donc il faut aussi que la société tourne. Payer le loyer, payer ma bouffe, payer l'essence. En fait, il faut tout le temps payer. Régulièrement, et ça, ça m'a rendu fou, on me dit « Ouais, regarde, tu fais ça pour l'argent, machin et tout. » Et il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. « Ouais, tu fais ça. À quel moment tu commercialises des albums et tout ? » Du coup, j'ai envie de leur dire, « Mais toi, tu travailles dans quoi ? » Je ne sais pas, peut-être que tu es boulanger, tu es carrossier. « Pourquoi tu travailles pour un salaire ? » « Ouais, c'est pour payer mon loyer, ma bouffe. » Donc moi, je n'ai pas le droit de vivre, je n'ai pas le droit de me loger, je n'ai pas le droit de manger en fait. Moi, en fait, je fais de la musique dans la rue et je suis content quoi, je suis content. Enfin bref, encore une fois, c'est qu'une minorité. Mais d'ailleurs, je remercie déjà toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui sont procurés les projets et qui vont encore se les procurer. Uniquement grâce à vous que je peux continuer à faire de la musique. Donc si vous voulez me voir, continuer à faire des projets, des clips, des albums, n'hésitez pas à me soutenir comme vous le souhaitez. Le fait de mettre un drapeau de la France, le fait de défendre la France, il faut dire la vérité, je ne passerai pas sur les radios, je ne passerai pas à la télé, je ne passerai pas dans les médias. Et encore une fois, je me dis, comme on dit, le plus dur est la bataille, la plus belle sera la victoire. parce qu'en fait, tu as entre guillemets tout contre toi parce que les médias veulent te défoncer, les journalistes aussi, la télé, la radio. Je suis passé aussi à la radio, sur une grosse radio où les mecs ont essayé de me défoncer, mais en fait, c'est eux qui se sont fait défoncer en commentaire. En fait, tu as tout contre toi. Et moi, je vois ce que j'arrive à accomplir. Malgré que tu aies tout ça, alors je me dis, si j'avais tout ça, bon là, j'aurais explosé, mais tu as tout ça contre toi et tu arrives quand même à faire des choses. Donc je me dis, j'ai beaucoup plus de fierté à le faire avec le peu de moyens que j'ai, mais avec du courage. Je pense que là, au niveau où j'en suis, c'est sûr et certain qu'il y aurait des médias, des télés, des machins qui m'auraient contacté. J'aurais fait des shows de pieil, j'aurais fait des concerts, j'aurais fait des festivals, c'est sûr et certain. Mais encore une fois, alors les festivals, ne comptez pas sur moi pour en faire des festivals parce que jamais personne ne va m'appeler. Et d'à côté, encore une fois, ce n'est pas plus mal parce que je vais arriver, je vais dire vive la France sur scène, on va me cracher dessus, donc ça ne sert à rien. J'ai appris énormément de choses en ayant un peu tout contre moi plutôt qu'il y a tout qui s'ouvre. Là, j'ai toutes les portes qui se ferment, et on va faire avec. On va passer, comme on dit, au lieu de passer par la porte, on va passer par la fenêtre. Là, ce n'est même plus par la fenêtre, je passe par la cheminée. Je ne sais pas par où je passe, mais putain. Alors, j'ai un seul regret. J'ai perdu, il y a quelques semaines, une personne qui m'était très chère, et c'est assez difficile. Et mon regret ultime, c'est que cette personne n'ait pas pu venir me voir sur scène avant qu'elle s'en aille. Ça, c'est... Je lui dédie tout ce que je fais. Je pense que cette personne me voit de tout là-haut. Mais je pense que c'est le plus gros regret que j'aurai de toute ma vie. Alors, si mes comptes sautent, il y a de fortes chances que ça arrive, parce qu'à un moment donné, ils vont appuyer sur un bouton et je n'aurai plus rien. Alors, deux choses. La première chose, c'est que sur mon site internet, millezinka.fr, vous pouvez, quand vous allez sur le site, vous avez une pop-up qui s'affiche. Vous avez juste à mettre votre prénom et l'adresse mail. C'est gratuit. Juste le prénom et l'adresse mail. Comme ça, moi, j'ai votre adresse mail et je peux vous envoyer des informations par mail. Donc, ça veut dire si je n'ai plus de réseau, au moins, je pourrais vous communiquer comme ça. Et deuxième chose, si demain, mes comptes sautent, j'arrête la musique. Ça, c'est clair et net. Je ne vais pas recommencer à zéro. Ça, c'est hors de question. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas recommencer à zéro parce que je vais remettre mon nom de scène et on va me repéter les comptes. Je ne pense pas qu'on arrive à me péter les comptes parce que ça aurait été déjà fait depuis longtemps. Mais on n'est à l'abri de rien. Voilà. Je reste quand même sur mes gardes. Alors, j'ai beaucoup de projets. Beaucoup de projets en dehors de la musique. Là, je suis en train de créer des projets perso, pro mais plus personnel. Parce qu'en fait, j'arrive à un stade où la musique, je pense que je vais la faire passer au dernier plan. Je l'ai fait passer au premier plan pendant des années. Et en fait, j'ai gâché pas mal de moments de ma vie où au final, je pouvais faire pas mal de choses et je ne les ai pas fait parce qu'il fallait que je fasse des sons, parce qu'il fallait que j'écrive, parce qu'il fallait que je poste des vidéos, des machins pour qu'au final, ça ne me rapporte pas plus que ça, pas financièrement, mais ça ne me rapporte pas plus que ça mentalement. Au contraire, en fait, j'ai l'impression que je n'ai jamais été aussi triste que le jour où j'ai commencé à être visible et où la musique, ça a fonctionné. Parce qu'avant, je faisais de la musique pour délirer et je n'avais pas forcément d'attente. Là, il y a énormément d'attente sur moi et en fait, je me mets une pression qui est ouf. Et quand il y a un son qui ne marche pas, derrière, il y a les écoutes et il y a l'algorithme qui te bousille. Donc en fait, je me suis dit est-ce que je continue à fond la musique ? C'est ce que je me suis dit pendant des années. Mais il faut savoir quelque chose. Alors là, on va rentrer aussi dans le vif du sujet. J'ai énormément réfléchi sur le contenu que je proposais et en fait, on m'a connu pour faire des sujets d'actualité. Et j'aimerais bien en fait faire des autres sujets, parler d'autres sujets parce qu'il y a énormément d'autres sujets. Mais les personnes qui m'écoutent, 95% des personnes qui m'écoutent ne veulent qu'un seul sujet, l'insécurité. On se prend des coups de couteau, on ne peut plus se promener tranquille ou alors oui, on travaille pour des gens qui ne travaillent pas, pour les allocs, pour les machins. Il y a uniquement ces sujets-là qui intéressent les gens. Tu parles d'autres sujets, je vais prendre encore des exemples. Tu fais un truc sur le harcèlement, on s'en tape. Tu fais un truc sur le handicap, on s'en tape. Les violences conjugales, on s'en tape. Tu fais les métiers en France, on s'en tape. Tu dis, attends, je vais le quotidien un peu des gens. Tu fais le pouvoir d'achat parce que tout le monde se plaint qu'il n'y a plus de thunes, on s'en tape. Dès que tu fais, je prends les stats, je sais comment faire des vidéos maintenant qui font des millions de vues sans aucune prétention. Je me filme en train de marcher, je prends un sujet avec d'actualité assez chaud et je tape des millions de vues. C'est ce qui se passe quasiment à chaque fois. Par contre, dès que je parle d'un autre sujet, plus rien. Plus rien du tout. Donc, mettez-vous à ma place. Toi, tu es artiste. Encore une fois, je n'en veux à aucune personne. Je le comprends tout à fait. Tu m'as connu pour des sujets d'actualité. Tu ne veux que des sujets d'actualité. Mais ne vouloir que des sujets d'actualité, pour moi, c'est assez extrême quand même. Je vois le nombre d'heures que je passe à faire des textes, à faire des projets, à enregistrer, à aller sur Internet, faire des recherches, des trucs pour qu'au final, il ne se passe pas grand-chose. Parce que je ne pense pas que le son lui-même est nul ou le clip est nul. C'est le message, en fait, qui ne plaît pas aux gens. Je vais prendre des exemples. J'ai fait un truc Maximus, Gladiateur. Je pense que le texte est bon, l'instru est bonne, la musique est bonne. Je trouve une arène. Je me suis dit, c'est un truc qui n'a jamais été fait. Flop. Je me dis, tu sais quoi, je vais me faire un Charlie Chaplin, en noir et blanc, en mime et tout. Flop. Et en fait, ce n'est que des projets où, alors moi, je me suis fait kiffer. Mais peut-être que vous allez me dire dans les commentaires, ouais, mais l'important, c'est que tu te fasses kiffer. Mais si je veux me faire kiffer, je fais de la musique dans ma chambre, je ne les sors pas et on n'en parle plus. Une grande majorité des personnes qui m'écoutent, ils ne veulent que de l'actualité, ils ne veulent que je rentre dedans. Derrière, ce n'est pas vous qui allez les emmerder parce que moi, j'ai les pires emmerdes du monde. À chaque fois, je parle d'un sujet d'actualité, derrière, je les emmerde. Là, j'arrive à un stade où j'ai énormément réfléchi. Donc, c'est soit je ne fais que de l'actualité et ça va me saouler et je vais vous saouler ou soit je fais des trucs qui me font kiffer mais ça ne fonctionnera pas. Donc, j'ai pris la décision de faire des projets à côté et la musique passera à côté, passera en dernier plan. Donc, je ferai de temps en temps un peu d'actualité. Je ferai les albums. Je ne sais pas si je vais en continuer à en faire. Là, il y a le prochain album qui sort dans très peu de temps mais à la suite, je ne sais pas si j'en ferai. Des clips, je ne sais pas si j'en ferai encore parce que je prends plus de plaisir à faire de l'actualité. Je vais en refaire encore de temps en temps parce qu'il y a des sujets qui sont intéressants mais d'en faire tout le temps de me mettre en fait au niveau où les gens, ils n'attendent que ça, que ça, que ça, que ça, ça ne m'intéresse plus. Je prends aussi un exemple de projet que j'aimerais faire. Alors, il y en a un qui est complètement déconnecté de la musique donc ça, je suis en train de le monter et il y a aussi un autre projet. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, moi, je fais de la photo, je fais du dessin, ou je fais de la moto ou de la pêche ou je ne sais pas quoi et j'aimerais bien vivre de ma passion et en fait, moi, je vis de ma passion. Ça fait des années que je vis de ma passion et je reste persuadé qu'on peut tous plus ou moins réussir alors soit à vivre de sa passion ou soit avoir un complément de revenu ou soit se faire kiffer ou soit être visible sur les réseaux sociaux. Maintenant, si je recommence à zéro, je sais exactement comment faire pour arriver à peu près à ce stade-là et en fait, j'ai reçu quand même beaucoup de demandes, beaucoup de messages où des personnes me disaient ça et je me suis dit des personnes me demandent ça et moi, j'ai la solution donc pourquoi pas proposer des accompagnements ou aider les personnes qui le veulent. Alors, je sais déjà ce qui va se passer. Ouais, t'es là pour faire de la musique, pourquoi t'aides les gens, machin, machin, machin. Donc déjà, j'arrête directement les personnes qui pensent ça, vous pouvez vous déconnecter, vous désabonner, partir, vous n'êtes pas au bon endroit mais je me dis, attends, il y a des personnes qui te demandent, qui galèrent, qui aimeraient en arriver à ce stade-là, toi, tu as entre guillemets la solution, aide-les quoi, aide-les. Même pourquoi pas arriver à un stade où se faire des visios, faire des visios, monter le projet avec la personne et suivre la personne, l'accompagner dans son développement pour essayer d'y arriver. Que tu fasses de l'harmonica, que tu fasses du foot, que tu fasses de la danse, je reste persuadé qu'avec la stratégie mise en place, tu peux y arriver, c'est sûr et certain. Avec internet, tu peux tout faire maintenant. Quand tu vois qu'il y a des gens qui, juste en regardant une vidéo, tapent des millions de vues et ont des millions d'abonnés, alors je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais tu te dis qu'en fait, tout est possible. Donc, ça peut être potentiellement un projet qui peut voir le jour. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. En tous les cas, la réalité des choses, c'est que, comme je l'ai dit, la musique, que j'ai été énormément déçu sur les résultats des musiques que j'ai sorties, alors je me suis beaucoup remis en question. Je me suis dit, je me suis dit, en fait, tous les sujets qui ne sont pas d'actualité, en fait, la musique, c'est de la merde parce que pourquoi je fais des millions de vues sur l'actualité et pourquoi le reste, je ne fais plus rien ? C'est qu'en fait, c'est de la merde et je ne pense pas que tous les sons que j'ai fait, c'est de la merde. À un moment donné, ce serait me rabaisser au bas fond. C'est tout simplement le sujet. Tu fais un clip, tu fais des clips avec des budgets, ça n'intéresse pas parce que le sujet n'intéresse pas. Par contre, tu fais un clip sur un trottoir, là, ça fait des millions de vues parce que le sujet intéresse. Donc, pourquoi j'irais remettre des budgets de ouf et faire des projets de ouf sur des choses qui ne marcheront pas ? Parce qu'encore une fois, je le dis, j'ai une société à faire tourner, c'est bien sympa de taper des milliers et des milliers et des milliers d'euros, mais si derrière, il n'y a plus rien qui rentre, la société va vite disparaître. Après, moins de sons qu'avant, je taperais moins dedans qu'avant parce que pareil, ça m'apporte les pires emmerdes du monde. Mais ça, encore une fois, je ne peux pas vous dire tout ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé des choses assez graves quand même, mais vous n'imaginez pas un pour cent de tout ce qui s'est passé. Et encore une fois, les gens te disent « Ouais, fais ça, fais ça, fais ça. » Ouais, mais toi, tu es derrière ton ordinateur, tu es derrière un compte anonyme, tu es content quand moi je le fais. Mais derrière, moi, je les emmerde, mais ce n'est pas toi qui vas aller venir me voir au poste. Alors, je n'ai absolument rien contre les personnes. Contre vous, je n'ai absolument rien du tout. C'est entièrement normal, vous attendez quelque chose de moi, mais que je pense que je ne pourrai plus donner parce que ça ne me fait plus kiffer. Ça ne me fait plus kiffer de toutes les… En fait, toutes les semaines, j'ai rabâché la même chose. Toutes les semaines, toutes les semaines, j'ai pris le sujet, je l'ai retourné, retourné, retourné pour toujours dire la même chose. Et… C'est chiant quoi. Même vous, ça doit être chiant. Tu entends toujours la même chose. Mais encore une fois, quand je parle à un autre sujet, il ne se passe rien. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment faire des projets à côté pour me déconnecter des statistiques et pour me faire kiffer parce que là, je me fais de moins en moins kiffer. Donc, je vais essayer de retrouver un peu cette flamme que j'avais au début. Est-ce que je vais perdre toute ma communauté ? Il y a de fortes chances parce que du coup, ils ne vont pas être contents que je ne parle plus d'actualité. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Alors, peut-être qu'il va y avoir peut-être parmi vous dans les commentaires 10-15 personnes qui vont dire non mais non, on sera là jusqu'au bout. Merci pour ces 10-15 personnes qui vont me soutenir jusqu'au bout quoi qu'il arrive mais je sais qu'il y a une énorme énorme partie de personnes qui vont se barrer si je ne fais plus d'actualité. Après, c'est le jeu et puis si à un moment donné, j'arrive ou je vois que je n'ai plus de stats, je n'ai plus rien parce que je me serais fait kiffer mais au final, les gens s'en tapent et on arrêtera la musique et puis on fera un autre métier. Le monde ne s'arrête pas comme on dit. Je devais faire le clip de Charlie Charplin donc des temps modernes dans un musée de train donc tout était nickel. La veille de partir là-bas, 22h, je reçois un mail. Ce n'est même pas le mec qui m'envoie un mail, c'est un autre gars qui fait suivre un mail. Le mec a dit dans son mail au gars mais le mec n'a même pas de courage déjà de m'envoyer un mail directement. Il a dit oui en fait j'ai découvert qui c'était. On ne peut pas s'aligner sur ses valeurs. En plus, on a des subventions de la mairie et s'ils apprennent qu'il a tourné là, on n'aura plus de subventions même si on est d'accord dans ses propos et qu'il dit juste on n'aura plus de subventions. Donc mets-toi à ma place. Je crois que c'était un mercredi. Il est 22h et quelques. Toi, tu dois te barrer le lendemain. Tu as réservé le Airbnb, tu as réservé la voiture, tu as la personne qui t'aide au tournage, qui va se débarquer, tu as réservé le train, tu as tout réservé et le mec, la veille à 22h, il te chie sur la gueule comme ça. Donc je me suis dit ça ne sert à rien que je l'appelle parce que de toute façon ça ne change strictement rien. Du coup, le lendemain matin, j'étais quand même un peu en PLS et je me suis dit comment je peux faire pour retourner la situation. Et là du coup, j'ai appelé le maximum de lieux que je pouvais et j'ai trouvé un lieu. C'était un théâtre de marionnette et j'ai appelé, j'ai réussi à avoir l'autorisation, on allait tourner le clip et je pense que le clip est 10 fois mieux que ce que j'aurais fait dans son musée de merde. Donc je remercie cette personne au final de m'avoir permis de faire un clip encore meilleur que ce qu'on aurait pu faire chez lui. Et dernière petite anecdote, concert à Dijon, j'arrive là-bas, donc j'avais l'autorisation, j'avais payé, tout était bon, j'arrive là-bas, le mec ne veut pas nous donner les clés. Ce qui s'est passé, c'est que tous les élus à côté de Dijon, les médias, les journalistes, les associations sont tous mis contre moi et il fallait faire interdire mon concert. Donc c'est arrivé aux oreilles du patron, le mec a refusé de me donner les clés donc déjà il n'avait pas le droit. Du coup, j'arrive à la salle, il y avait le public qui était là mais je n'ai pas les clés. Donc qu'est-ce que tu fais ? J'avais une petite enceinte, j'ai mis le son et j'ai fait le concert sur le parking. Alors déjà, je remercie les personnes qui sont restées parce qu'il y avait du vent, il pleuvait, il faisait froid, il y avait des enfants, il y avait des personnes en situation de handicap et c'est ça qui me... À la limite, ils ne me donnent pas les clés si tu veux, il n'y a pas de problème. Le truc qui m'embête le plus, c'est qu'il y a des élus qui sont venus à la fin, même pas pour nous demander comment ça allait, juste pour voir qu'on n'était pas rentrés, qu'on n'avait pas vandalisé la salle et ils ont vu qu'il y avait des personnes en situation de handicap et ils ne les ont même pas calculées. Et en fait, la ville dans laquelle je suis allé, j'ai appris après que c'était une ville perdue, règlement de compte, trafic de stupes, etc., que des logements sociaux, des gens qui n'en ont rien à foutre, ça insulte, ça machine et tout. Donc, comme on dit, on a la ville qu'on mérite. Et j'ai aussi vu quelque chose de mes propres yeux. Il y a quelqu'un qui était au concert qui m'a montré une vidéo. Il m'a dit, ouais, t'as vu ce qui s'est passé pendant le concert et tout ? Je dis, bah non, je ne sais pas. Et donc, il a filmé en fait, tous les gens, on était en train de chanter et d'un coup, il s'est retourné, il a filmé, il a zoomé, il y avait des poubelles qui étaient en train d'être cramées un petit peu plus loin là-bas. Et donc, la priorité c'est de faire interdire des concerts où tu as des familles qui viennent avec des enfants, on est sous la pluie, sous le vent, on est tous en train de choper la crève, ça se passe hyper bien, on est tous là en train de sauter, en train de danser. Ça, il faut le faire interdire. Pendant ce temps, il y a des poubelles qui se font cramer et ça, on ne dira jamais rien. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, un concert, enfin, j'ai vu le résumé d'un concert qui s'est passé à Paris. Donc, c'était un rappeur assez connu et pendant le concert, il y a des mecs qui sont rentrés cagoulés. Donc déjà, à quel moment tu fais rentrer des mecs cagoulés dans un concert ? Enfin bref. Des mecs cagoulés, il y a eu bagarre générale, piétinement et jet de fumigène. Tout ça dans la même soirée. Personne n'en a parlé. Pourquoi on n'en parle pas ? Parce qu'il ne faut pas que le mec ait une mauvaise image. Toi, tu es là, tu as des familles, tout le monde danse, tout le monde chante, tu as des drapeaux français, tout le monde est content. Toi, il faut te faire interdire. Et des piétinements, des jets de fumigène, des agressions, des trucs, ça c'est encourager, c'est mis en avant. Même, le truc aussi que je fais à chaque concert, c'est que je fais monter pour les enfants qui le veulent, je fais monter les enfants sur scène et on me demande souvent pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai envie que les gens les applaudissent pour les encourager et surtout qu'ils aient un souvenir de moi, qu'ils se disent dans quelques années que j'étais sur scène, il y avait 100, 200, 500 personnes qui étaient là, qui créaient mon nom. Et au moins, ils ressortent, ils ont des étoiles dans les yeux. Et ça, ça me fait kiffer. Et quand tu vois que le fait même de faire ça, on te dit que c'est limite. Quand moi, on me traite de terroriste, si tu veux, si tu veux, je suis un terroriste, j'ai des ceintures d'explosifs quand je fais des concerts, si tu veux, ça te fait plaisir. mais qu'on traite des gamins de terroriste, c'est... Voilà quoi. quand je ferme les yeux la nuit, je rêve de faire le tour du monde. Les amis, vous allez halluciner. Vous allez halluciner. J'avais rencontré une femme, on s'était vu quelques fois, ça se passait très bien, jusqu'au moment où elle me dit, on passe devant une maison, il y avait un drapeau français d'accroché. Vous la sentez arriver la vanne là ou pas ? Et là, elle me dit, encore des fachos. Elle me dit, encore un facho. Et du coup, mettez-vous à ma place. Ah putain, je me suis dit, bon, déjà c'est mort. Je lui dis, pourquoi il est facho ? Alors déjà, c'est le facho, c'est le mot là. Il est facho, il est facho, regardez, il est facho. Il est facho. Mais pourquoi t'es facho ? Parce qu'il est facho. Et du coup, je lui dis, pourquoi tu dis qu'il est facho ? Ouais, parce qu'on sait très bien, le drapeau français, la connotation que ça a, c'est raciste, c'est extrême droite, machin, machin. Du coup, je lui dis, le truc de la mairie, je lui dis, t'es d'accord que dans la mairie, il y a des drapeaux français ? Ouais, ça n'a rien à voir, tu mélanges tout. D'accord. Donc, de la mairie, on peut. Oui, on peut. Ah d'accord. Ok. Donc, finale de Coupe du Monde, on peut. Oui, on peut. Dans son jardin, non, on ne peut pas. D'accord. Ok. Bon, autant vous dire que la relation n'est pas allée plus loin. J'ai eu aussi un truc, j'avais fait un son qui s'appelle Parasite et dedans, j'ai mis, je veux une femme naturelle, pas de chouin, botox, blonde, latine. En gros, je veux quelqu'un naturel, je ne veux pas une femme refaite de A à Z, qu'elle soit blonde, latine, rouge, ce que tu veux. Et il y a un mec, qui avait une grosse communauté sur TikTok, il se filme en train de regarder le clip et il arrête à ce moment-là et d'un coup, il regarde la caméra, il dit, vous avez vu ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il ne veut pas de chouin latine. C'est qui les latines ? C'est les femmes du Moyen-Orient, c'est les femmes de l'Est. Donc, ce mec est en train de dire que les femmes de l'Est sont des putes. Et c'est qui les femmes de l'Est ? C'est des femmes musulmanes. Donc, ce mec est en train d'insulter les musulmanes, donc ce mec est raciste, allez le signaler. Et là, ce que j'ai pris dans la gueule, waouh, 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 j'ai eu une armée qui a débarqué. Je me suis dit, mais attends, il se passe quoi ? Toutes les secondes, j'ai des commentaires, des insultes, des machins et tout. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se fait que mon compte n'a pas sauté. Et je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit, mais attends, ils sont sérieux là ? Ils en arrivent à ce stade-là ? Et, alors la vidéo est peut-être encore disponible sur Internet, sûrement. mais j'ai eu aussi des... Le fait aussi de mettre un drapeau de la France, c'est, il serait une gratification, il est... Voilà, instantanément, drapeau de la France directement. Bon, tu me diras, dès que tu n'as pas les mêmes idées que les gens, directement, tu es... Voilà, tu es... Alors ça, c'est une question qui revient très souvent. Alors, je ne voulais pas un nom bizarre, BDSH, BLD, CSK, je ne sais pas quoi, enfin bref, des noms, tu ne sais pas ce que c'est. Et en fait, j'ai choisi millésime parce que, rien à voir avec Pascal Obispo, c'est qu'en fait, le millésime se bonifie avec le temps. Et normalement, plus le temps passe et plus tu es censé être une meilleure version de toi-même. Et le cas, derrière, c'est que mon nom de famille se prononce K au début. Donc du coup, j'ai mis le cas et c'était juste pour protéger mon nom de scène parce que le nom phonétique millésime est déjà pris. Donc c'était soit je changeais totalement, mais là, je n'avais plus de personnage et il fallait que je reparte à zéro ou soit je rajoutais quelque chose et j'ai rajouté le cas derrière. Je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire, mais il faut dire la vérité. Le monde patriotique me rentre régulièrement dedans parce que je ne suis pas assez extrême. J'ai beaucoup de personnes, que ce soit des artistes dans la musique, que ce soit des youtubeurs, que ce soit des médias ou je ne sais pas quoi qui m'ont insulté, qui ont demandé à leur communauté de m'insulter. Donc des gens qui se disent aimez la France parce que je ne suis pas assez cash. Donc d'un côté, on veut ma peau parce que je mets un drapeau français et de l'autre côté, on veut ma peau parce que limite, je ne mets pas un bras en l'air. Donc en fait, toi, tu es là au milieu, tu te dis mais attends, faites-vous la guerre entre vous et arrêtez de me casser les couilles, laissez-moi tranquille. Mais il faut savoir que ce monde-là, il y a énormément, en fait, ce monde-là, chacun est pour sa gueule. C'est pour ça qu'on n'y arrivera jamais. Il faut dire la stricte vérité, on n'y arrivera jamais. Si on mettait tous nos communautés ensemble, je pense qu'on pourrait faire des choses, mais ça ne se fera jamais parce que l'autre youtubeur, il a son business, l'autre machin, l'autre média, il a son business, l'autre, il a son machin. Donc du coup, comment ils vont faire s'ils font des collaborations, des machins et puis ils se rentrent dedans et s'insultent ? Désolé de le dire comme ça, mais c'est un monde de salopes. Et régulièrement aussi, on me demande, ouais, pourquoi tu n'as jamais répondu à quelqu'un qui t'est rentré dedans ? Que ce soit du monde patriotique ou n'importe, tous les gens qui vont rentrer dedans, ils font des vidéos sur toi, pourquoi tu t'insultes et tout, ou pourquoi tu ne réponds pas ? Mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Laissez-moi faire des sons avec des agriculteurs plutôt que de me mettre derrière une caméra et insulter les gens. Quand je ferme les yeux la nuit, je rêve de faire le tour du monde. Sujet sensible, figurez-vous que depuis que j'ai de la visibilité sur internet, j'ai reçu énormément de messages sales blancs, sales gouères, sales doliprane, machin et tout, sales yaourts, sales machin. Toujours sales au début. Et t'as beau le dire, vu que c'est un sujet tabou et soi-disant ça n'existe pas, en fait, ça se retournera toujours contre toi. Encore une fois, je l'ai dit, je n'ai jamais parlé de religion ou de couleur de peau, mais toi on dit que t'es raciste. Par contre, le mec qui vient et qui te dit que t'es un sale blanc, lui c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc oui, j'en ai subi énormément. Que ça plaise ou non aux personnes qui regardent la vidéo et qui ne croient pas en ça, j'en ai subi énormément. Quand je ferme les yeux la nuit, je rêve de faire le tour du monde. Pareil, sujet sensible, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de me dire que je fais de la politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi en dehors de tout ça, je vous en supplie, je vous en supplie, je ne ferai jamais de politique et je n'en fais pas, je suis artiste, je fais de la musique. Oui, des fois, je prends des sujets de politique pour faire de la musique mais je n'en fais pas. S'il vous plaît, laissez ce sujet-là pour vos idoles politiques. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors les amis, j'ai eu pas mal de vidéos qui se sont fait péter. J'ai réussi à les remettre par miracle. Il y en a que je n'ai pas réussi mais il y en a que j'ai réussi. Mais je vais vous prendre deux exemples. Deux exemples, la vidéo sur le handicap a sauté. J'ai réussi à la remettre mais elle a sauté. J'ai fait une musique sur le handicap. Elle a été signalée. Elle a sauté. Je répète, j'ai fait une musique sur le handicap. Elle a été signalée. Elle a sauté. Le handicap. On en arrive à ce stade-là. Presque personne n'en parle. Tu as un seul artiste au monde qui en parle. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et le deuxième point, le clip Patriot. La première fois qu'elle a été censurée. C'était pour, je cite, je vous promets que c'est vrai. J'ai encore le screen sur mon téléphone. C'était pour nudité et activité sexuelle d'adulte. Je répète, nudité et activité sexuelle d'adulte. J'ai regardé le clip. Je suis en costume cravate avec un drapeau français devant la Tour Eiffel. J'ai regardé des clips d'autres rappeurs où il y a des meufs qui twerquent quasiment à poil. Là, c'est mise en avant. Toi, tu es devant la Tour Eiffel. Nudité, activité sexuelle d'adulte. Je voulais me différencier des survêtes. Survêtes TN, survêtes TN. Presque tous les rappeurs sont survêtes, 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 survêtes. Je me suis dit mais attends, je vais mettre aussi en survêtes. Je vais faire comme tout le monde. Ça n'a pas d'intérêt. Au départ, je suis dans une filière commerciale et je n'étais pas en costume cravate mais je me suis dit ce sera plus mon personnage. Les freestyles, les faire en costume cravate. Maintenant, je prends des autres personnages. J'ai pris Viking, j'ai pris Gaulois, j'ai pris Pirate, j'ai pris Soldat, j'ai pris Gladiateur. Là, vous allez voir, il y a encore des autres personnages qui arrivent parce qu'en fait, déjà, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. J'adore ce jeu d'acting et en fait, c'est des rêves de gamins. Si on m'avait dit un jour, j'allais me déguiser en pirate et faire un truc dans une grotte avec un lac souterrain, je ne vous aurais jamais cru. Si on m'avait dit que j'étais en gladiateur dans une arène, je ne vous aurais jamais cru. Donc, c'est des rêves de gosses et c'est surtout, je trouve ça hyper original de casser en fait tous ces codes et de faire quelque chose que personne ne fait en fait. Alors, je souhaite demander pardon sincèrement. Alors déjà, ma communauté, qui m'envoie des messages, que ce soit ou des mails ou des messages sur Insta, sur Facebook, de partout, j'en reçois tellement que je ne peux malheureusement pas répondre à tout le monde. Je suis sincèrement désolé. Donc, je m'en excuse sincèrement. Pareil, tous les mails qu'on m'a envoyés, je suis tout seul pour gérer. Je ne vais pas me mentir, j'en ai beaucoup, 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 beaucoup à traiter. Je ne sais pas comment, parce que tous les jours, il y en a qui arrivent au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas comment je vais les gérer. Donc, si je n'ai pas répondu à votre mail, sincèrement, je m'excuse. Je m'excuse également pour toutes les personnes qui ne comprennent pas mes paroles ou mes projets ou mes clips ou mes musiques. Je m'excuse. Peut-être que j'aurais dû faire des paroles moins recherchées. Encore une fois, sans aucune prétention. Mais quand je vois les heures que je passe à faire des textes, toutes les recherches que je fais et quand tu vois qu'il y a des mecs... Alors, je prends un exemple. Je n'ai rien contre cette personne. Je l'encourage à fond. Je souhaite qu'il réussisse sincèrement parce qu'en plus, ça doit être un super gars. Mais quand tu vois qu'il y a un mec qui a entre 3 et 4 millions d'abonnés sur Internet qui a fait une musique qui dit j'ai mangé un croissant et maintenant, il est absent. Toute la musique, j'ai mangé un croissant et maintenant, il est absent. J'ai mangé un kiwi, il est parti. Je n'ai rien contre cette personne. Je l'encourage à fond. Je préfère que ce soit des personnes comme ça qui réussissent que de la merde. Mais tu fais des millions et des millions et des millions et des millions de streams, d'écoutes, de vues. Toi, tu es là, tu essayes de parler de sujets hyper importants, de harcèlement, de machin, du truc et au final, on te dit que tu n'as pas de projet. Là où manger un croissant, il est absent, il y a un projet. D'après ce que j'ai compris. Donc, je m'excuse à toutes les personnes qui ne comprennent pas mes paroles parce que des fois, même tu fais rimer une phrase par exemple des fois, moi, je fais des rimes croisées et elle plutôt que il y a un peu plus de recherche. ça ne rime pas. Frère, ça ne rime pas. On me le sort tout le temps. Il n'y a pas de rime, ça ne rime pas. En même temps, si tu écoutes du Joule, frère, tu écoutes du Nakamura, du Weshden qui font rimer des mots, tu ne sais même pas ce que c'est et toi, tu essaies de faire des trucs où il faut réfléchir en même temps que tu écoutes, c'est sûr que tu ne comprendras pas. Donc, je m'excuse sincèrement à toutes ces personnes qui ne comprennent pas mes paroles. Donc, je vais essayer de faire un effort. Je vais essayer de faire des trucs simples parce que j'ai l'impression que plus c'est simple, plus ça marche. Donc, je n'ai rien contre vous mais je vais essayer de m'adapter comme je peux. Et ça va peut-être vous paraître fou mais je tiens sincèrement à pardonner, alors à m'excuser et surtout à pardonner toutes les personnes qui m'ont insulté, toutes sans exception, que ce soit des gens sur Internet, que ce soit des médias, des journalistes, la télé, la radio, tous, tous, tous sans exception. Je vous pardonne sincèrement. C'est sincère, c'est sincère parce que je me dis en fait, déjà ces gens font leur métier. Leur métier, c'est de détruire la France et de détruire les valeurs françaises et ils le font très bien. Ils font leur métier, ils le font très bien. Mais au-delà de ça, je me dis, est-ce que ces gens sont bien mentalement ou sont bien dans leur vie ? Parce que si tu en arrives à ce stade-là, comme je l'ai déjà dit, si tu en arrives à ce stade-là de passer tes journées, insulter des gens, les menacer, de faire que ça, que ça, si tu travailles pour des journalistes qui veulent détruire ton pays, il y a ta famille ou tu as tes amis, c'est que je pense que dans ta vie, ça ne doit pas hyper bien aller. Donc, je les pardonne et même, je leur souhaite d'avoir la plus belle vie au monde. Mais je ne pense pas que ça soit... Voilà, je ne pense pas qu'ils soient épanouis dans ce qu'ils font. Moi, je le suis parce que je fais ce que j'aime, je fais de la musique et je le fais pour les bonnes personnes, pour les bonnes raisons. Maintenant, si ces personnes-là le font pour des raisons assez obscures, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Alors, je ne vais pas vous mentir, il y a énormément de portes qui se sont fermées, comme je l'ai déjà dit, mais il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas bosser avec moi. Je comprends, je suis le retour du mal absolu parce que je mets un impôt français, c'est dangereux parce que je dis des choses réelles, donc c'est dangereux. Et en fait, je me dis, ce n'est pas plus mal parce que j'ai tellement appris, tellement, tellement, tellement. Si tu fais quelque chose et que tout se passe toujours bien, le jour où il se passe quelque chose de mal, tu ne sais pas comment gérer. Là, moi, ça a été l'inverse. J'ai tellement pris sur la gueule que quand il se passe quelque chose de bien, c'est là où je ne sais pas comment gérer parce que je me dis que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il s'est passé ça. Donc maintenant, je suis habitué à tout ça. Et même mentalement, je me suis forgé maintenant un caractère et je me dis que ça va vachement m'aider dans la suite de ma vie. Alors oui, peut-être que ma carrière d'artiste est foutue, mais ça va vachement m'aider sur ma vie de perso de tous les jours. et je pense que j'aurais beaucoup plus appris en ayant toutes ces galères que quelqu'un qui débarque, qui perce direct et qui ne lui arrive jamais rien. Et je ne parle quasiment jamais de ma vie perso parce que j'estime que ça doit rester perso. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les réseaux sociaux pour raconter leur vie. Moi, ce n'est pas ce qui me fait rêver et c'est ce que beaucoup de médias ont dit. Dans les articles, oui, le rappeur ne parle jamais de sa vie perso, machin, ben normal. Quand tu vois que tu as des merdes comme toi qui vont mettre leur nez dedans et qui vont tout détourner des choses, il va se passer quoi ? Parce que là, vous en prenez à moi. Je suis encore en vie, je ne sais pas comment, mais vous en prenez à moi. Après, c'est quoi la suite des choses ? Vous allez vous en prendre à ma famille, à mes proches, vous allez faire quoi ? Juste parce que j'ai fait des musiques qui racontent la réalité. Donc, je ne vois pas l'intérêt de raconter sa vie perso. Pareil, je ne suis pas influenceur, je ne suis pas là toute la journée. Coucou, mes petits crumbles ! Alors aujourd'hui, je me suis levé, je suis fatigué, alors je suis allé aux toilettes, alors j'ai ma selle qui est un peu noire, je ne sais pas ce que j'ai mangé. Alors là, j'ai bu un verre d'eau, il fait chaud. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Ça, c'est ma règle d'or. Chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut et dit ce qu'il veut. Alors, ce qui m'embête, c'est que tout le monde derrière, on te censure, mais ça, c'est un autre sujet. Mais faites ce que vous voulez, si pour toi, ton kiff, c'est coucou, mes petits crumbles. Alors aujourd'hui, j'ai vu une feuille morte dehors, je me suis dit, c'est l'arrivée de l'automne. Oh là 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 ! Alors, il y a des gens, il y a des gens qui payent entre guillemets pour ça, donc tant mieux, tant mieux. Mais moi, ce n'est pas mon kiff. J'avais fait un projet qui s'appelle Je suis Gaulois. Je mettais en avant les artisans, les agriculteurs, les pompiers, j'avais mis les militaires, j'avais mis les restaurateurs, les profs, les chauffeurs routiers, etc. Et j'ai trouvé ça super parce qu'en fait, j'allais rencontrer les personnes. On faisait une petite interview, je faisais un freestyle avec elles, je les mettais en situation, c'était super. Franchement, j'ai kiffé. J'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai appris des choses incroyables. Et quand j'ai vu qu'en fait, les gens s'insultaient en commentaire entre eux, ouais, mais toi, ton métier, c'est de la merde, fais ce métier là. Ouais, mais toi, machin, ouais, mais toi, ton machin et tout. Même moi, il venait m'insulter. Ouais, fils de pute, pourquoi tu fais pas sur ce machin ? Ouais, mais t'es kiffé, tu fais sur ce métier, mais pas celui-là. Et nous, on est toujours les oubliés, machin. Du coup, j'ai arrêté. J'ai tout stoppé. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait un concept, il y avait un projet, personne ne l'avait fait. Un petit freestyle et tout, tu te mets en situation. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, en fait, il se passe un truc et que les gens, ils gâchent tout. Alors la suite, comme je l'ai dit, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que je vais continuer la musique ou pas ? Est-ce que je vais faire moins de musique, plus de musique ? Je pense qu'il y aura moins de musique déjà dans tous les cas. Il y aura des autres projets à côté que je ferai. Est-ce que, comme je vous l'ai dit, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser de faire des accompagnements. Si vous voulez, je vous aide à essayer de vous développer dans cet aspect-là, même en développant mentalement parce que je pense qu'avec tout ce que j'ai reçu dans la gueule, je pense que mentalement, je suis quand même assez armé maintenant. Et voilà, je vais essayer de vivre plus ma vie perso, la passer avant toute chose, même si c'est dur. Alors, on me demande souvent est-ce qu'il y a de l'espoir ? Je vais être cash, je vais être cash. Le français est con. Ça ne va peut-être pas plaire ce que je vais dire, mais le français moyen est con. Il est débile. C'est-à-dire que déjà, il croit tout ce qu'on lui dit. Il tape, il regarde BFM TV, il y a eu machin, en machin. En fait, ils sont là, c'est passé ça, t'as beau lui expliquer par A plus B qu'il s'est passé autre chose, ah non, mais t'as vu, ils ont dit ça, donc machin. Voilà, le français est con. Il croit tout ce qu'on lui dit. Et surtout, en fait, le français, c'est comme une tortue. Une tortue, elle marche, dès qu'on l'attaque, elle se met dans sa carapace. Elle ne voit pas ce qui se passe. Mais dès qu'il se passe un truc, elle regarde juste ce qui se passe. Elle se remet dans sa carapace. Le français, c'est exactement la même chose. Le français se met dans sa carapace. Il peut se passer toutes les horreurs du monde. Non, non, je n'ai pas vu. Par contre, le jour où ça arrive, il y a quelque chose qui arrive à la petite tortue, là, elle va sortir la tête pour dire mais qu'est-ce qui se passe ? Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui changent d'avis. Alors, il y en a aussi qui ne changent pas d'avis parce qu'ils sont débiles. Mais les gens, en fait, il faut qu'il leur arrive quelque chose pour changer d'avis. Il faut que leurs gamins se fassent agresser pour qu'ils se disent ah putain, c'est vrai quand même, c'est chaud dehors. Bah ouais, mais gros, ça fait combien d'années qu'on te le dit ? Ça fait 10 ans, 20 ans qu'on te le dit et tu ne nous crois pas ? On passe pour des fachos à l'extrême droite. C'est l'extrême droite et les fachos. Il est fachos. Il dit les choses vraies mais il est fachos. Il est complotiste. On peut moins en moins dire, faire et penser de certaines choses. Il y a un bouquin qui s'appelle 1984. Je vous conseille de le lire. On n'est pas à ce stade-là. On n'en est pas loin où en fait, il y a une pensée unique et si tu n'as pas la pensée, on t'élimine. Il y a des ministères de la culture, entre guillemets, en fait, qui s'appelle le ministère de la vérité qui reprennent en fait quand ils ont vu que la pensée unique s'est trompée. Ils reprennent tout ce qui s'est passé avant, les musiques, les journaux, tout ce que tu veux, les films et les retransforment mais ils les remettent en ligne. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ne sont jamais trompés. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On est en train de te dire mec, tu es sympa mais tu ne vas plus dire ce que tu penses. Tu ne vas plus faire ce que tu penses. On va t'enfermer dans un appartement parce qu'il y a une grosse grippe dehors. Donc, tu mettrais un masque toute ta vie. On va te mettre 10 injections dans le bras. Bientôt, pareil, on me s'est fouté de ma gueule quand je disais qu'il y allait avoir des puces dans des gens. Ils ont déjà testé, je ne sais plus dans quel pays. Je crois que c'est en Australie ou je ne sais pas où. Ils ont déjà testé. Ils ont déjà mis des puces dans des poignées à des gens. On va y arriver. Et avec les Jeux Olympiques, vous allez voir qu'ils vont fliquer les gens parce que tu auras ta fiche pour aller dans Paris. Donc, toutes tes infos. Mais ça, ça va aller plus loin. Après les JO, ils vont le demander entre guillemets à de plus en plus de monde. Donc, tu vas être fliqué. Lisez 1984. Lisez le bouquin et vous me direz ce que vous en pensez à la fin. Mais quand je vois que je prends un exemple avec un influenceur, le mec a volé un canon de pompier en les insultant. Il est allé dans un désert. Il a tiré à la calache. Il a fabriqué des bombes et il a fait des menaces de mort sur un ministre. Il a eu quelques heures de travaux d'intérêts généraux. Il y a des gens dehors qui se promènent avec des machettes, des sabres, des couteaux qui tuent des gens. Ils n'ont rien. Il y a des gens qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Même les pires choses au monde, ils n'ont rien. Il y a des gens qui ont 50 mentions à leur casier qui n'auront rien. Mais si toi, l'honnête personne, tu fais la moindre petite chose ou tu dis la moindre petite chose, tu es mort. Tu es terminé. Toi, on te mettra perpète. Et encore une fois, qui peut me dire le contraire ? Je prends encore un exemple très simple. Tu vas rouler sur la route, tu vas rouler à 55 km heure, on va te flasher. Limite, tu vas finir en prison. Le mec qui roule sans permis, sous l'emprise de stup, qui machine tout et tout, lui, il ne faut pas le poursuivre. Parce que si tu le poursuis et que le mec rentre dans une voiture qui se tue, c'est le flic qui va aller en prison. Donc lui, il a tous les droits. J'ai vu de mes propres yeux des contrôleurs. Ils viennent me contrôler et à côté, des mecs ont sauté par-dessus le portique. Et du coup, je vois les contrôleurs et je me dis, ils vont peut-être leur les poursuivre. Le mec, il se retourne, il regarde et il me contrôle. Et je lui dis, mais monsieur, pourquoi vous me contrôlez moi et pas lui ? Il ne me répond pas. Je lui dis, mais attendez, attendez, moi, j'ai payé mon ticket. Si vous me contrôlez que je n'ai pas de ticket, je vais avoir une amende. Il me dit oui. Je lui dis, comment ça se fait que lui qui est passé par-dessus le portique, vous l'avez regardé, vous n'avez rien fait ? Il me dit, mais vous voulez qu'on fasse quoi, monsieur ? Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, on arrive à ce stade-là. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Donc, encore un autre exemple. J'ai fait une musique sur les OQTF. Pour les personnes qui ne savent pas les OQTF, c'est des personnes qui n'ont rien à faire ici. Et il y en a beaucoup qui malheureusement agressent des gens et encore une fois et qui tuent des gens et qui n'ont jamais rien. Mais encore une fois, on va me dire que c'est moi le problème. J'ai fait une musique dessus parce qu'il y a un mec qui est rentré dans une école maternelle avec un couteau pour tuer les gamins. Par miracle, la prof a réussi à s'enfermer dans une classe, etc. Et ils ont réussi à neutraliser le gars. Alors neutraliser, ils lui ont mis plusieurs coups de taser. C'est pour te dire la folie du mec. Bon, le mec est ressorti libre parce qu'il faut le condamner dans plusieurs mois. Enfin, ils vont le juger dans plusieurs mois parce que le condamner, ça, c'est encore autre chose. Donc, le mec est en liberté. Donc, ton gosse a failli se faire tuer par un mec. Le lendemain, il est en liberté. Il pourra recommencer. Bref, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Et j'ai fait une musique là-dessus. Mais vous n'imaginez pas ce que j'ai ramassé dans la gueule parce que j'ai fait une musique là-dessus. Les gens, en fait, ils n'ont même pas souligné le fait qu'il y a un mec qui est rentré dans une école pour tuer des gamins. Ils ont souligné le fait que c'est moi qui dénonce ça. Donc, c'est moi le méchant. Là, il n'y a pas longtemps, il y a une daronne qui a peut-être, je ne sais pas, 40, 50 ans, je suis allé sur son profil qui dit « Ouais, mais c'est vous qui attisez la haine avec vos discours, machin. » Il y a un mec qui rentre dans une école avec un couteau pour tuer des gamins. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. En fait, j'ai l'impression que je vis dans un monde parallèle. J'ai l'impression que je suis tout seul sur cette terre et il y a tout qui tourne à l'envers. Je ne comprends pas. Il y a un mec avec un couteau qui va planter quelqu'un. Il est libre. Toi, tu vas aller sur Internet, tu vas dire « On n'est pas content. » Toi, tu vas avoir limite les CRS qui vont défoncer ta porte et tu vas finir en garde à vue. Alors, pourquoi ces gens font ça ? Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée. Dites-moi en commentaire si vous savez. Je n'en ai aucune idée. Pourquoi les gens défendent l'indéfendable ? Je ne sais pas. Alors, il y a une histoire d'électorat, bien évidemment. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment tu fais passer une victime en coupable. Je prends l'exemple de Thomas. Thomas, le mec, il arrive. Il y a des mecs qui arrivent qui le plantent. Ils ont retourné la situation pour que ce soit lui le coupable. Tu prends l'exemple de dernièrement, il y a un mec, Matisse, pareil, qui s'est fait planter. Ils ont retourné la situation soi-disant que le mec qui l'a planté dit « J'ai subi du racisme. » C'est bon, c'est la faute du jeune qui s'est fait planter. Alors déjà, même s'il a subi du racisme, ça ne veut pas dire que tu vas planter quelqu'un. Et ça veut dire que le mec qui a tué quelqu'un dit quelque chose et on le croit. Personnellement, moi, je serais plus enclin à croire le mec qui s'est fait tuer plutôt que le mec qui l'a tué. Mais non, il faut croire le mec qui l'a tué. Donc, on en arrive à un stade où en fait, tu ne peux pas bâtir des bases sur de la merde. Une chose qui ne va peut-être pas vous plaire, mais je le dis quand même, s'il vous plaît, arrêtez. Je vous en supplie, je vous en supplie, arrêtez s'il vous plaît de me mettre des commentaires. Ouais, vivement 2027, vivement Intel, au pouvoir, ça va changer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez. Allez le mettre s'il vous plaît sur des autres vidéos mais pas sous les miennes. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de voir ça. Je vais vous dire pourquoi. Vivement 2027. Il reste encore 3 ans. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on va pouvoir tenir 3 ans avec des gens qui se font tuer tous les jours, on n'arrive plus à payer nos loyers, nos fins de mois, la bouffe, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Est-ce qu'on va déjà tenir 3 ans ? Posez-vous la question. Et si jamais dans 3 ans, il y a votre candidat préféré qui passe ? Imaginons, votre idole passe comme si c'était le Messie qui descendait du ciel. Est-ce que vous pensez que ça va changer directement ? Je ne pense pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir attendre 1, 2, 3, 5 ans. Donc ça veut dire qu'il faut attendre plus de 2030. Est-ce qu'on va pouvoir attendre 2030 ? Je ne suis pas sûr. Deuxième chose, est-ce que vous pensez que si votre idole passe au pouvoir, tout va changer en un claquement de doigts et que tout va aller bien ? Et que les gens qui sont contre, qui veulent détruire le pays vont se dire « Ah bah c'est bon, on a perdu, c'est bon, on vous laisse le pays. » Ça va être pire. J'espère que dans quelques années, vous reviendrez sur cette vidéo et me direz « T'avais tort sur toute la ligne. » J'espère sincèrement. Mais moi, je pense que si votre idole passe, à mon avis, ça va être pire qu'aujourd'hui. Parce que, alors déjà, il faut savoir qu'un président n'a pas de pouvoir. Ne croyez pas que c'est parce qu'un mec bien ou une femme bien passe au pouvoir qu'il y a des mecs qui vont être condamnés. Le président n'a strictement rien à voir avec ça. Donc si tu ne changes pas tout le problème, tout à la racine, tu ne coupes pas la racine, c'est mort. C'est mort. Encore une fois, chacun fait, dit et pense ce qu'il veut. Moi, je n'en veux à personne. Si vous pensez qu'il y a un messie qui va descendre de nulle part et qui va sauver le pays, tant mieux, tant mieux, sincèrement. Moi, je fais mes choses maintenant tout seul. Je ne compte plus sur personne. On prépare des choses tout seul. On se défend tout seul. Encore une fois, il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Il y en a beaucoup qui se présentent parce que derrière, il y a un salaire, il y a une situation de président. Soit ils s'en tapent un peu de nous. Donc je ne dis pas qu'il y ait tout le monde qui le font, mais il y en a beaucoup qui pensent ça. Donc si vous pensez que quelqu'un peut descendre du ciel et sauver le pays, tant mieux. Mais en tous les cas, ce n'est pas mon cas. Quand je ferme les yeux la nuit, je rêve de faire le tour du monde. J'ai hâte. J'ai hâte. Alors, si vous tombez sur cette vidéo, j'ai sorti la vidéo deux mois avant les JO. J'ai hâte parce que quand je vois que Nakamura va chanter « Joule a porté la flamme », il y a un mec qui faisait des trucs dans sa chambre. Un mec bizarre qui faisait des trucs dans sa chambre à l'époque qui voulait porter la flamme et du coup, il n'a pas fait parce qu'il y a eu des trucs d'agression sexuelle. Je ne sais pas quoi. Il y a un éboueur qui a porté la flamme à un mec sur TikTok. C'est la foire aux trans. Alors, il y a un truc où je ne suis pas d'accord. C'est que encore une fois, moi, je n'ai rien contre les trans. Chacun fait ce qu'il veut. Par contre, quand tu utilises un trans comme à l'époque les foires, parce qu'au Moyen Âge, c'est ce qu'on faisait. On utilisait les femmes à barbe, on utilisait les nains, on utilisait les gens qui étaient grands, qui avaient des gros pieds, qui avaient des grosses mains, qui manquaient un braque ici, on les utilisait comme dans une foire, en fait, comme des animaux. Mais là, ils sont en train de faire quoi ? Ils prennent quelqu'un, pas parce qu'il a réalisé quelque chose dans sa vie, ils prennent quelqu'un pour une orientation sexuelle pour le mettre en avant. Ce qui, normalement, est interdit. Parce que, c'est ce qu'ils disent tous les jours. Ouais, il ne faut pas juger quelqu'un sur son orientation sexuelle, machin. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Donc, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on utilise ces humains-là pour... Alors, ces humains, ça dépend. Parce qu'il y en a des fois qui se... On ne sait pas. Ils disent que je ne me sens ni garçon, ni fille, ni animal, ni machin. C'est en fonction de la température, de l'heure auquel je me réveille, en fonction de l'eau, en fonction du vent. On ne sait plus. Mais tu utilises, en fait, ces gens-là à des fins d'électorat derrière, à des fins d'une pensée, en fait, que tu veux instaurer. Et moi, ça me fait de la peine pour ces gens. Putain, mais mettez-les parce qu'ils ont réalisé quelque chose, pas parce qu'ils sont comme ça. Mais bon, je vous ai dit, les JO, ça va être génial. On ne trouve pas d'agents de sécurité, donc on va chercher les anciens qui sont à la retraite depuis 50 ans. C'est des autres pays qui vont venir sécuriser les JO parce que, soi-disant, il n'y a pas assez de personnes. Il y a des fichiers S qui ont été contrôlés, qui étaient dans l'organisation du JO. Soi-disant, il y a plein d'infos des JO qui sont volées dans des ordinateurs ou je ne sais pas quoi, comme par hasard. Et tu vois que la scène, elle ne sera pas péniable. Tu vois que les athlètes qui vont se baigner là-bas dedans, ils sont en train de se vacciner pour pouvoir aller dans l'eau. C'est pour dire un peu le niveau. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte de voir tout ça. Je pense que ça va être les JO de la décadence. Peut-être que je vais me tromper, mais je ne suis pas sûr. On a viré tous les étudiants de Paris. On a réquisitionné, du coup, les logements. On a viré tous les SDF et tous les clodos de Paris. On les a mis en campagne parce qu'il ne faut pas voir. Donc, du coup, dans les campagnes, il y a des gens qui sont ravis et ouais, j'y hâte. J'y hâte, honnêtement. Quand je ferme les yeux la nuit, je rêve de faire le tour du monde. Et pour finir, je souhaite sincèrement tous vous remercier. Déjà, les personnes qui ont regardé jusqu'à la fin, vous avez du courage. Mais je tiens sincèrement à vous remercier parce que déjà, si j'en suis là grâce à vous, parce que c'est vous qui commentez, qui likez, qui vous procurez mes projets, qui me soutenez, qui écoutez les morceaux, les albums, etc. Et du peu d'expérience que j'ai, si je peux vous donner un conseil, passez votre vie perso avant la pro. Faites pas l'erreur que j'ai fait. Profitez de vos proches, de vos amis, de votre famille. Arrêtez de regarder les infos. Arrêtez ça, vous bousillez le crâne. Défendez-vous tout seul. C'est triste d'en arriver là, mais défendez-vous tout seul. Et pareil, n'essayez pas de jouer les héros parce que les mecs en face ne jouent pas les héros. Ils ont des mecs avec des couteaux, des machettes où ils débarquent à 50. Et c'est bien beau d'avoir une fierté, mais comme on dit, il vaut mieux être entre quatre murs qu'entre quatre planches et en espérant qu'on puisse se revoir très rapidement. Écoutez les amis, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501